Salut à tous, bienvenue pour la nouvelle vidéo figurines du mois de juillet. Je sais que vous allez être déçus, mais le site n'est toujours pas ouvert pour acheter vos figurines. Mais je vous promets, soyez patient, gardez votre argent, à moins que vous tombiez vraiment amoureux d'une figurine. Parce qu'il y aura de grosses promos, et normalement pour le mois d'août, c'est bon, c'est sûr. Bref, ce mois-ci c'est du lourd, puisqu'il y aura 12 figurines. On commence avec le petit trio des Saiyajin, composé de Trunks, Vegeta et Goku. Donc au niveau des boîtes, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. C'est la version originale, comme la Perfect Edition, avec derrière la collection complète. Et sur les côtés, des petites illustrations des personnages. La figurine de Trunks, c'est Trunks donc forcément, elle est stylée. Main dans les poches, en mode totalement badass et habillé. De la même façon que lorsqu'il est venu découper Mecafreezer en deux morceaux. Le visage est super bien fait, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et les cheveux ont comme des petites paillettes brillantes, qui rendent l'effet Super Saiyan vachement cool. Le seul petit point négatif pour moi sur cette figurine, c'est que l'épée derrière, elle s'est pliée. Et ça, c'est un petit peu dommage. On passe maintenant à la figurine de Vegeta, qui lui aussi est en mode ultra arrogant. Et je suis agréablement surpris par rapport à ce que ça donnait sur la boîte. Au niveau des cheveux, c'est le même effet que Trunks, mais je ne sais pas pourquoi ça brille un petit peu moins. Il y a moins cet effet doré. Et encore une fois, j'en parle tout le temps, mais il y a une grosse disproportion au niveau du cul de Vegeta. Je ne sais pas pourquoi ils lui foutent tout le temps un cul tout plat. Alors faites très attention, le socle est difficile à mettre. Il faudra un peu forcer comme un bourrin. La figurine de Goku, quant à elle, je n'ai pas grand chose à dire. Si ce n'est, je trouve une grosse disproportion par rapport aux autres figurines, entre le corps et les bras de Goku. Ça me rappelle les anciennes de Yamcha et Tenshinhan. On continue et cette fois-ci, c'est du One Piece avec la 7ème saison des Dramatic Showcase, qui reprend la scène entre Miyok et Zoro. La figurine de Zoro était sortie au mois de juin, et là, celle de Miyok, qui est complémentaire, sort au mois de juillet. Toujours des boîtes très très sobres pour les Dramatic Showcase, tout en noir, avec devant la figurine dans la boîte et derrière la scène que vous pourrez recréer. Ces deux figurines reprennent donc la fameuse scène où Zoro rencontre pour la première fois Miyok, et c'est à ce moment-là qu'il va en faire son objectif. Alors pour Miyok, franchement, l'épée est superbement bien détaillée. On dirait presque limite que c'est des petits diamants incrustés. Par contre, je trouve que le reste de la figurine manque cruellement de détails. Ça se voit notamment au niveau des abdos, du visage, ou encore le manque de relief sur son manteau. Pour la figurine de Zoro, c'est un peu la même chose, ça manque de détails, si ce n'est la magnifique en taille. En même temps, c'est normal puisque c'est le point fort de cette figurine. Et le gros point négatif pour moi, c'est qu'il n'y a pas de socle commun. Enfin, si vous vous souvenez, la figurine, par exemple, Kamehameha Père-Fils 2, Goku et Gohan, si tu achetais Goku, tu avais le socle pour mettre les deux. On repart sur du Dragon Ball avec les figures Colosseum SC Culture Big, celles de Goku, Super Saiyajin 2 et C-18. La particularité de cette série, c'est que c'est des concours qui ont lieu au Japon et les gens votent pour savoir quelle figurine sortira. Et derrière la boîte, vous avez toujours le petit interview du sculpteur. Sur le côté, une illustration en gros plan. De l'autre côté, une vue 3 quarts. Et au-dessus, le logo de la série. La deuxième figurine de Goku, c'est une extrême lourdeur. La figurine est tout simplement magnifique. Goku est en action avec une tête bien vénère comme on aime. Les détails, c'est assez incroyable. Si vous regardez dans sa bouche, vous pourrez même voir que le palais a été fait. Les cheveux ont un effet gloss assez sympa. Et regardez-moi ses bras, regardez la définition de ses muscles. C'est tout simplement incroyable. Le seul point négatif que je pourrais donner à cette figurine, c'est l'effet un peu trop plastique. Vous savez, jouer McDonald's. Ça aurait pu être compensé par des ombres, notamment au niveau de sa tenue. Au niveau du socle, c'est un socle spécial. Donc il est super beau et ça fait plaisir. Par contre, petit point négatif pour la grosse tige qui soutient Goku. En même temps, vu la position de la figurine, on aurait pu difficilement faire mieux. La figurine de C-18, c'est aussi un gros gros coup de cœur de ce mois-ci. Regardez-moi cet effet de mouvement. On dirait vraiment qu'elle va te balancer un Kikoa en pleine tête. Rien à voir avec celle du mois dernier. Celle-là, elle la surpasse en tous les points. Les pliures au niveau des vêtements, le mouvement et le détail de sa chevelure, c'est un sans faute pour cette figurine de C-18. On repart sur du One Piece avec encore une SC Culture Big, cette fois-ci de ou rouge d'un One Piece. Donc toujours le même principe, derrière le petit interview de l'auteur, etc. Mais aussi une Creator X Creator de, attention, Crocodile. Creator X Creator, c'est quand deux artistes s'associent. Donc un sculpteur et un photographe. Et vous allez voir que le rendu est... Alors je ne suis pas un spécialiste de rouge, mais la figurine est assez bien détaillée. Et gros point positif, c'est qu'elle tient tout seul. J'étais assez surpris de la taille. Je m'attendais à ce que la figurine soit quand même un petit peu plus grande. Et au niveau des tailles, franchement, c'est assez raisonnable. Surtout au niveau des bras, les muscles sont vraiment très bien faits. Et pour les plus curieux, vous pourrez même aller regarder son slip. La figurine de Crocodile, elle est tellement badass. Déjà que de base, c'est un perso putain de stylé. Mais alors là, en mode boss de la mafia, il n'y a vraiment rien à redire. Regardez-moi l'intensité de son regard. Je suis sûr que même Freezer, il se pisserait dessus. Je ne vous parle même pas du niveau de détail. Avec ses chaussures lustrées, on croirait sortir tout droit du sireur. Les bagues sur sa main sont vraiment bien détaillées. Le cigare et surtout le canapé effet cuivre qui rend vraiment bien. Bon, bien sûr, il y a quand même des petits problèmes. Je trouve que son crochet fait beaucoup trop cheap par rapport au reste de la figurine. Et c'est dommage que les yeux et la cicatrice soient simplement peints et non pas gravés. Mais on ne va pas faire les difficiles. Ça reste une figurine sublime. Et on termine avec les magnifiques figurines de Goku qui prépare son Genki-Dama. En version donc normale et Super Saiyan. Déjà, je tenais à insister sur les bois qui sont juste magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez, on va peut-être le rapprocher. Voilà, c'est juste sublime. Avec sur le côté donc un gros plan sur la tête de Goku. Et de l'autre côté, le corps entier. On va commencer par la version normale de Goku en Genki-Dama. Alors, elle peut tenir sans son socle. Mais moi, j'aime beaucoup vraiment la façon dont ses habits sont déchirés. Le gros gros point faible, c'est que là où c'est déchiré, eh bien, ils n'ont rien fait en dessous des déchirures. Genre, c'est tout lisse, alors que normalement, il devrait avoir des muscles. Je trouve ça vraiment dommage quand on voit les détails qui ont été mis au niveau des bras et de son visage. En version Super Saiyan, c'est exactement la même pose et presque les mêmes couleurs. Le bas est juste un petit peu plus jaune. Là, par contre, comme il est torse nu, ils ont mis la blinde de détails au niveau des muscles. Un regard beaucoup plus agressif en mode Super Saiyan. Et je suis incapable de vous dire laquelle des deux je préfère, tellement elles sont sublimes. Je vous le demande à vous, quel est votre préféré parmi ces deux-là ? Voilà, j'espère que cette vidéo présentation des figurines du mois de juillet vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis au mois prochain pour la sélection des figurines du mois d'août. Ciao ! Sous-titrage ST' 501